Bonjour, c'est un honneur d'accueillir Martin Malvy, président du comité de bassin à Dourgaronne et le Premier ministre Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et président de la COP21. Je remercie le président Malvy pour cette initiative et son engagement de chaque instant face au changement climatique pour mettre les enjeux de l'eau sur le devant de la scène. Donner à chacun les éléments de contexte nécessaires pour faire évoluer notre rapport à l'eau et les politiques publiques et l'aménagement du territoire. Je remercie également le président de la COP21 et du Conseil constitutionnel de partager sa vision et ses connaissances sur les enjeux du climat. L'eau est un élément essentiel à chaque civilisation. Dans la mesure où l'être humain a un besoin vital de consommer chaque jour un peu d'eau pour survivre, dans la mesure où la plupart de ses activités économiques, sociales et culturelles utilisent cette scie en quantité et en qualité appropriée, les populations se sont toujours installées et développées là où elles pouvaient avoir aisément accès à cette précieuse ressource. près d'une rivière ou d'un lac, de source ou de puits, ou au bord de la mer. L'eau est un tout aussi indispensable à la nature qu'aux hommes. Un bref regard sur le passé montre la relation étroite du développement économique, social et culturel et la stabilité politique avec la qualité de l'approvisionnement en eau des populations considérées. Je laisse la parole à Gilles Bousquet pour l'animation de cette séquence et je remercie l'OSGAR, les vice-présidents du département et de l'agglomération de Toulouse, de leur présence. Bonjour. Je voudrais tout d'abord excuser Jean-Luc Moudin que retenu par deux ministres aujourd'hui, souhaiter que je représente aujourd'hui Jean-Luc Moudin. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Laurent Fabius et remercier Martin Malvi pour son engagement pendant 12 ans en tant que président du comité de bassin de l'agence de l'eau à Dourgaronne. Toulouse Métropole et l'agence de l'eau sont des partenaires historiques. La signature du contrat de progrès entre l'agence de l'eau à Dourgaronne et Toulouse Métropole le confirme. Nous intégrons dorénavant dans la planification de l'urbanisme, la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi que des secteurs intervenant dans la prévention des inondations ou bien dans la gestion des eaux pluviales pour lesquelles nous lançons cette année un schéma du recteur qui sera soutenu, je pense, par l'agence de l'eau à Dourgaronne. L'écologie est une des priorités de Jean-Luc Moudinck. Il assure lui-même la coordination de la politique environnementale durant ce mandat. Toulouse Métropole, lors des six dernières années, a conjugué écologie et qualité de vie en redonnant droit de cité à la nature en ville pour faire de Toulouse une ville plus verte et plus respirable, en développant aussi les modes doux comme alternative à la voiture. Nous avons adopté le plan climat, air, énergie, territorial, le PCAET, le 28 juin 2018 pour apporter une réponse locale aux enjeux environnementaux et économiques posés par le réchauffement climatique. C'est dans ce cadre que nous avons signé la charte d'engagement pour l'adaptation au changement climatique du bassin à Dourgaronne. Jean-Luc Moudinck souhaite aller encore plus loin pour offrir aux Toulousains un cadre de vie apaisé et de qualité avec par exemple la création de 15 nouveaux jardins partagés et aussi pour accentuer nos efforts dans le domaine cyclable. Nous sommes très attachés à la Garonne comme tous les habitants de notre territoire. Le Grand Parc Garonne est un projet fédérateur autour de notre fleuve. Il s'étend sur 32 kilomètres et près de 3000 hectares. L'ambition de Toulouse Métropole est de valoriser le patrimoine historique, paysager et naturel des voies d'eau et des rives pour permettre aux habitants de se réapproprier leurs fleuves. En parallèle, nous avons confié une étude au CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement pour désimperméabiliser et dégoudronner. Le but est de cartographier et d'inventorier l'imperméabilité de la surface du sol et aussi établir une hiérarchisation des secteurs à traiter. Un effort collectif s'impose. Pour faire encore plus, il faut intégrer nos pratiques ensemble pour aller encore plus loin dans cet effort nécessaire pour la planète, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est pour moi véritablement un honneur et un bonheur d'être ici, présent, aux côtés de personnes qui ont marqué l'engagement sur le développement durable et l'engagement sur ce grand dossier de l'eau. J'excuse le président Georges Méric qui m'a demandé de le représenter en tant que vice-président en charge de l'environnement et du développement durable et du plan climat. Et je voudrais dire que ce qui, il y a cinq ans, nous a marqués, c'est qu'au moment même où la COP21 engageait le monde entier, nous avions localement un colloque pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait au niveau du département. Et on a senti à ce moment-là avec toutes les associations, toutes les collectivités qui étaient présentes que ce qui passait au niveau à Paris, ce qui se passait dans le monde entier, nous avions chacun une responsabilité dans sa mise en oeuvre. Il y a cinq ans, nous adoptions ce qui a été le plan pour la transition écologique pour la Haute-Garonne. Et il y a quelques semaines, nous avons voté collectivement l'acte 2 de ce plan en pleine pandémie en constatant que non seulement les enjeux étaient toujours importants, aussi importants, que nous avions parfois du retard, mais que la pandémie était là pour nous dire que plus que jamais, il fallait agir. Alors, je ne présenterai pas tous les sujets sur lesquels nous avons travaillé, mais je m'arrêterai dans cette belle et grande maison sur un sujet qui est sur le sujet de la gestion de l'eau et d'un projet que nous avons mené, que Martin Malvi connaît bien, c'est le projet de territoire que nous avons mis en place, le projet de territoire Garonne-Amont. Le projet de territoire Garonne-Amont, c'est s'occuper très concrètement des questions de gestion de l'eau pour les décennies à venir. Sur ce bassin, nous sommes totalement dépendants de l'eau. Nous avons vécu ces dernières années à la fois le réchauffement climatique, à la fois la variabilité de la pluviométrie. Nous avons été touchés. Et pour ce faire, nous avons mis en place un panel citoyen, 30 personnes, qui nous ont donné 150 pistes de travail. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'innovation, mais il y avait une volonté farouche de ces citoyens de dire, mais il vous faut bouger, il vous faut avancer, et il faut le faire tous ensemble. Et derrière, nous avons pris des mesures très concrètes. Je vais en citer juste quelques-unes. Il y a quelques semaines, nous avons créé un conservatoire des zones humides. Vous savez toute l'importance de ce sujet. Et la semaine prochaine, nous acterons le classement de 250 hectares qui seront protégés en Haute-Garonne. Nous avons travaillé avec des agriculteurs pour faire évoluer leurs pratiques, évoluer les cultures, mieux économiser l'eau, mais orienter vers des circuits courts aussi. Nous avons travaillé avec EDF parce que les questions d'énergie et d'eau ici, sur ce territoire, sont totalement liées pour avoir plus d'eau quand il y en a plus besoin et pour pouvoir travailler ensemble sur ces sujets-là. Tout cela nous a montré qu'il y avait besoin d'un engagement commun et que l'eau était un moyen de rassembler tout le monde autour de ce grand projet. Donc, merci à vous d'avoir engagé ces sujets. Merci, Martin Malvy, de nous avoir montré le chemin sur ces sujets, d'avoir anticipé l'urgence, de nous avoir parfois bousculé et de nous avoir poussé à agir. Aujourd'hui, il faut que nous accélérions encore ce changement et nous sommes une petite goutte d'eau à notre niveau et nous allons être très intéressés pour voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. De retour sur le plateau avec, à mes côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Fabius. Merci beaucoup de vous être rendu disponible à l'initiative de Martin Malvy qui a souhaité, cinq ans après la signature de cet accord historique de la COP21, faire un bilan parce que ça fait déjà cinq ans, le temps passe très vite. Alors, on se souvient tous de l'émotion qui vous avait en train ce jour-là, le jour de la signature au Bourget. Votre phrase, petite phrase, était restée célèbre. Vous aviez dit c'est un petit coup de marteau mais je pense qu'il peut faire de grandes choses et pour nous replonger dans le bain sans mauvais jeu de mots, je vous propose de revivre ces moments en images. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection, l'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est toujours bien de regarder un petit peu dans le rétroviseur quels chemins parcourus. Alors 5 ans se sont déjà écoulés Laurent Fabius. Aujourd'hui, en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses à l'échelle mondiale. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, je sais que vous suivez de près l'actualité internationale. Donald Trump est sorti de l'accord de Paris, son successeur a annoncé qu'il voulait y revenir. Aujourd'hui, on voit parfois que les actions très concrètes qui devaient découler de l'accord de Paris ont du mal à se mettre en oeuvre dans les pays. Quel bilan vous tirez 5 ans après ? Je vais vous répondre avec plaisir, mais avant, je voudrais saluer les présidents qui se sont exprimés et puis dire mon estime et mon amitié à Martin Malby pour toute son action, aussi bien nationale que régionale, locale. Martin a fait un travail magnifique pour l'intérêt général et en particulier dans le domaine qui nous rassemble cet après-midi, c'est-à-dire climat et l'environnement. Alors, vous me posez la question où en est-on l'accord de Paris ? L'accord de Paris, vous avez cité le mot, c'est un accord historique puisque ça faisait des dizaines d'années qu'on cherchait à rassembler le monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique et là, à Paris, il y a exactement 5 ans, pour la première fois, on y est arrivé. Je ne sais pas si vous l'avez lu, l'accord de Paris, ce n'est pas du Balzac ou du Flaubert. Ce sont 29 articles et 140 paragraphes de décision, c'est donc très précis. Et le premier mérite de l'accord de Paris, c'est que maintenant, c'est la référence mondiale. À chaque fois qu'on parle du climat sous ses différents aspects, on cite l'accord de Paris en disant c'est vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer. Donc, c'est la première fois qu'on a une référence mondiale et ça, c'est extrêmement utile. Comment on a réussi ? Pourquoi on a réussi ? Après, je vais vous dire où on en est, parce qu'on a rassemblé trois planètes différentes. La planète scientifique qui a joué un rôle magnifique, ce qui continue. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans ou même 10 ans, on disait le réchauffement climatique, on n'est pas sûr que ça existe et puis si ça existe, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi, etc. Le réchauffement climatique, on le sait maintenant, est lié essentiellement à l'activité humaine. Donc, les scientifiques ont fait et continuent de faire un énorme travail. Après, ce qui a été positif dans l'accord de Paris, ce qui a permis d'y arriver, c'est que toute une série d'acteurs de la société civile, comme on dit, ont joué le jeu. les régions, les villes, les départements, les individus, les entreprises, ce n'était pas évident. Et depuis, d'ailleurs, les choses se sont plutôt bien développées. De plus en plus, les entreprises, les chefs d'entreprise ont compris dans leurs actions concrètes qu'il faut lutter contre le réchauffement du climat. Et puis, les individus, les ONG, les associations, la jeunesse ont été dans ce sens-là. Et la troisième planète, après la planète des scientifiques et la planète de la société civile, c'est la planète des gouvernements. Parce que l'accord de Paris, c'est un accord international. Et donc, à la fin, on voit là, on entend des applaudissements. Qui est-ce qui applaudissait ? C'était les chefs d'État, de gouvernement ou les ministres qui ont tous, 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 tous signé ce qui ne s'était jamais produit. Donc, ça, c'est positif. Et c'était accompagné, ce qui est peut-être le plus important, même si c'est un peu technique, de l'engagement par chaque État, tous les cinq ans, de faire un programme sur ce qu'il allait faire, l'État, pour aller vers une lutte contre le réchauffement climatique. Et tous les États, là aussi, ont signé, ce qui fait que, normalement, tous les cinq ans, on a un État des engagements et les engagements doivent être de meilleur en meilleur au fur et à mesure que le temps se déroule. Bon, tout ça est excellent, mais, mais, il y a un énorme mais. Quand on regarde aujourd'hui où on en est en matière climatique, la situation est critique. Elle est, c'est ce qu'on oublie parfois, moins critique, d'une certaine façon, qu'il y a cinq ans. il y a cinq ans, le trend, c'est-à-dire le courant général, si on avait continué sur la lancée il y a cinq ans, ça voulait dire qu'à la fin du siècle, la température moyenne aurait augmenté entre 4 et 7 degrés, ce qui est un cataclysme. Aujourd'hui, la pente moyenne est plutôt autour de 3 ou 4 degrés. Donc, grâce déjà à l'accord de Paris, il y a une amélioration. Mais, et c'est là où il y a un énorme mais, on est beaucoup trop puisque l'accord de Paris dit pas plus de 2 degrés, si possible, 1,5 degré d'augmentation à la fin du siècle. Alors, ce n'est pas la même chose d'avoir 1,5 degré ou d'avoir 4 degrés. Et donc, la déception de beaucoup et le fait qu'il y a une difficulté de compréhension, c'est que, d'un côté, l'accord de Paris, c'est formidable, mais de l'autre, lorsqu'on regarde la situation, elle est très critique. Et donc, tout le travail maintenant et l'année 2021 est l'année clé en matière de climat, tout le travail maintenant, c'est d'appliquer concrètement l'accord de Paris, ce qui, on y reviendra peut-être, devient moins difficile dès lors que la Chine a pris des positions nouvelles, les Etats-Unis se sont débarrassés de Président Trump, pas de commentaire supplémentaire à faire parce que je me rappelle que j'ai été diplomate et donc, l'élection de Joe Biden est une excellente chose, l'Europe fait son travail, mais il reste énormément à faire. Donc, accord de Paris, accord historique, une amélioration sur le cours en général, mais on est très en dessous de ce qu'il faut faire et l'année 2021 est l'année clé. Alors, justement, vous l'évoquiez d'un mot, est-ce que, selon vous, on a vu la diplomatie internationale a réussi à mettre la question environnementale et du changement climatique au cœur de cet accord, la COP21, c'est la troisième planète dont vous parliez, est-ce que, selon vous, les populismes qu'on a pu connaître aux Etats-Unis, mais aussi au Brésil, qui est important, le Brésil, avec la présence de la forêt amazonienne sur son territoire, est-ce que ces populismes risquent d'entraver la bonne tendance, on va dire, internationale, ou est-ce que c'est un mouvement irréversible et que la pression des opinions publiques fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans protéger la planète ? Bon, les opinions publiques, c'est très important, en tout cas, dans les démocraties, mais il y a beaucoup de pays qui ne sont pas des démocraties. Je ne vais pas abuser des chiffres, mais pour situer les responsabilités, quelques chiffres, lorsqu'on regarde quelles sont les contributions des différents pays à l'émission de CO2, puisque c'est le CO2, le dioxyde de carbone, qui est responsable pour l'essentiel du réchauffement du climat. La Chine, 29% des émissions. Les Etats-Unis, 14,5%. L'Europe, 10%. L'Inde, 7%. La Russie, 5%. Ensuite, vous avez la Corée, le Canada et d'autres pays. Et à l'intérieur de l'Europe, l'Europe, c'est 10%. Vous avez l'Allemagne qui représente 22% de ces 10%, l'Angleterre autour de 10%, l'Italie autour de 10%, la France autour de 10%, la Pologne à 9,5%. Et donc, pour ce qui concerne nous, la France, comme nous faisons 10% de 10%, ça représente 1%. Et donc, si on veut appliquer l'accord de Paris, il faut notamment que les gouvernements de tous ces Etats se mettent d'accord pour l'application. pendant 4 ans, Trump a été cause d'une régression manifeste non seulement aux Etats-Unis, mais il a levé le tabou dans d'autres pays du monde. Bolsonaro n'aurait probablement pas fait ce qu'il est en train de faire si Trump ne lui avait pas donné un billet de sortie. Mais je ne veux pas me fâcher avec la Terre entière, mais vous avez aussi des problèmes liés à la Russie. Vous avez des problèmes liés à la Turquie. Vous avez des problèmes liés à beaucoup de pays pétroliers qui ont signé l'accord de Paris. Mais à partir du moment où le président américain leur a dit que l'accord de Paris c'est un canular, ils ne se sont pas sentis obligés de le respecter. Donc, vous avez des facteurs favorables depuis peu, notamment un engagement du président chinois à aller vers ce qu'on appelle les émissions nette zéro en 2060, l'engagement des Etats-Unis, l'engagement de l'Europe, l'engagement de la Corée du Sud, l'engagement du Japon, l'engagement de la Grande-Bretagne, tout ça est très bien. Mais il reste beaucoup de pays qu'on appelle les spoilers, c'est-à-dire les destructeurs, à convaincre. Et on doit s'appuyer sur l'opinion publique, on doit s'appuyer sur les technologies, on doit s'appuyer sur d'autres éléments encore, on y viendra peut-être. Mais tout ça doit se décompter en 2021, et en particulier à la COP, qui est le numéro 26, qui va avoir lieu au mois de novembre, à Glasgow, en Écosse, et qui doit nous faire avancer sur ces différents schémas. Aujourd'hui, 188 pays dans le monde ont rejoint l'accord de Paris, ils étaient 55 à la signature, comme quoi il y a eu un effet d'entraînement. Aujourd'hui, quelle est la gouvernance qui surveille la bonne application, la tendance des mesures prises par chaque État ? Vous parliez du bilan tous les 5 ans. Est-ce que c'est contraignant ? La réponse, malheureusement, est non. L'accord de Paris, c'est le maximum de ce qu'on pouvait obtenir. Mais vous savez qu'en droit international, il n'existe pas une autorité, notamment, en particulier, dans le domaine de l'environnement, qui puisse dire à un État ou à un chef d'État « Monsieur X, Madame Attel, vous n'avez pas respecté l'accord que vous avez signé, donc on vous sanctionne et on vous punit. » Ça n'existe pas. Il y a un principe du droit international qui est lié à la souveraineté qui fait que c'est simplement si l'État a incorporé dans sa législation nationale l'accord international qui s'applique, encore faut-il que la législation nationale soit respectée. Donc, il n'y a pas de gendarmes, pour employer un mot clair, qui puissent faire rentrer les différentes brebis dans le rang. Mais, 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 il y a à la fois les réalités. Quand on voit les conséquences dramatiques du réchauffement climatique dans les différents pays, il est évident que ça doit pousser les gouvernants, à condition qu'ils soient dignes de ce nom, à agir dans le bon sens. Il y a la pression des opinions publiques, nationales ou internationales. Et de ce point de vue-là, le mouvement des jeunes qui existe dans beaucoup de pays est positif, mais pas seulement le mouvement des jeunes, aussi les associations, les organisations. Il y a la pression des entreprises. Les responsables d'entreprises, en tout cas les plus éclairés, ont bien compris que c'est pas en utilisant du charbon ou du pétrole ou même du gaz qu'on va construire le futur, le développement des énergies renouvelables. Il y a aussi l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont beaucoup moins chères qu'elles n'étaient avant et donc des énergies classiques, fossiles, dangereuses, deviennent moins intéressantes économiquement. Donc tout ceci joue et c'est l'intérêt de ces fameuses COP qui ont lieu chaque année de rassembler tous ces acteurs au même endroit et devant le tribunal de l'opinion publique. Et là, l'espoir que l'on a et qu'on est en train de préparer la fameuse COP de Glasgow qui devrait être avalée au mois de novembre, c'est de faire avancer la réalisation de ce qui était prévu à Paris devant le tribunal de l'opinion publique. Auparavant, il y aura eu une réunion très importante que vient de décider Joe Biden puisque au mois d'avril, il veut convoquer l'ensemble des grands pays émetteurs de gaz à effet de serre pour commencer à travailler dans ce sens. Il y aura une réunion sur la biodiversité puisque maintenant, en matière d'environnement, tous les sujets sont liés. Il y aura une autre réunion sur la désertification et j'espère bien qu'à Glasgow, on avancera dans le respect des accords de Paris. Mais, et je termine par là ce point, on en est encore loin puisque je vous ai dit que l'un des bénéfices de l'accord de Paris, c'est que désormais, chaque pays, tous les cinq ans, doit dire à la face du monde, devant l'ONU, quels vont être ses engagements. Aujourd'hui, au moment où nous nous exprimons, il y a seulement moins de la moitié des pays signataires qui ont fait connaître leurs engagements et ce moins de la moitié des pays signataires ne représente qu'environ 25% des émissions de gaz, de dioxyde de carbone au niveau mondial. Ce qui veut dire qu'on attend le chiffrage de la Chine, le chiffrage des Etats-Unis, le chiffrage de la Russie, le chiffrage du Brésil et quelques autres. Et à partir du moment où on connaîtra leurs engagements, où ces engagements seront dans le sens de l'accord de Paris et où tout le monde se réunira avec des mesures concrètes, là, on pourra dire qu'on va enfin dans la bonne direction. Très bien. Martin Malvy, vous êtes le président du comité de bassin de l'agent d'Adour-Garonne. Adour-Garonne qui arbore derrière Laurent Fabus une nouvelle marque plus grand public, vous en direz un mot tout à l'heure, au Grand Sud-Ouest. Alors, si vous avez souhaité faire ce bilan de la COP 21, cinq ans après, c'est parce que le réchauffement climatique a aussi des conséquences sur la ressource en eau et notamment dans notre bassin. Alors, peut-être pour fixer les idées, est-ce que vous pouvez tracer les contours de ce grand bassin à Adour-Garonne pour nous ? Bien, moi, je voudrais aussi remercier Laurent Fabius d'avoir accepté cette rencontre. Tout tient, ou presque, dans la communication. saurons-nous convaincre et les chefs d'État et les opinions ? Et le travail qu'a fait Laurent Fabius à l'occasion notamment de la COP 21 est un travail remarquable que nous avons salué en tant que comité de bassin et nous sommes extrêmement satisfaits aujourd'hui de voir les États-Unis revenir à la COP 21 parce que tous nos travaux, tous nos engagements sont fondés sur les conclusions de la COP 21, sur l'objectif de la COP 21. Comment fonctionne la politique de l'eau sur le territoire ? Le problème de l'eau, c'est un problème qui est planétaire. Mais sur le territoire et en France, ce sont des agences, celles où nous nous trouvons aujourd'hui, le directeur, Guillaume Choisy, qui est nommé par le gouvernement, le président du conseil d'administration qui est nommé par le gouvernement et à côté de l'établissement public, agence, un comité de bassins, il y a six agences en France, un comité de bassins qui est une assemblée totalement atypique puisque c'est une assemblée qui concentre toutes les oppositions d'intérêts dans le domaine de l'eau. Domine l'intérêt général, mais en réalité, chacun des 135 membres qui y siègent représente tous des intérêts différents et parfois contradictoires. Et c'est le comité de bassins qui détermine la politique à conduire à mener par l'agence et en même temps, dans la faible moyenne de ses disponibilités ou de ses possibilités, le budget de l'agence. Donc nous, nous avons salué les résultats de la COP 21. Je remarque d'ailleurs au passage qu'il y a effectivement une COP tous les ans, mais la seule qui est passée dans l'opinion et qui a raisonné et qui résonne aujourd'hui, c'est la COP 21 parce qu'elle a marqué un moment fort de notre histoire. Alors, tous nos travaux de l'agence, travaux du comité de bassins sont fixés sur les perspectives de la COP 21, c'est-à-dire ces fameux 2 degrés d'augmentation de la température. Et si on dépasse ces 2 degrés, on aura déjà beaucoup de mal à répondre à 2 degrés, mais si on dépasse ces 2 degrés, alors ça va devenir impossible. Mais moi, je ne veux pas qu'on contribue à un sentiment d'impuissance. Je ne veux pas qu'on alimente l'opinion de « est-ce que c'est comme ça ? Tant pis. » Non, on peut régler les problèmes. Alors le problème, il se résume comment ? Vous avez sur une table aujourd'hui deux bouteilles d'eau. Eh bien, en 2030, en 2050, pardon, il y aura une bouteille pleine et il y aura une bouteille vide. C'est-à-dire que sur notre territoire, à Dourgarolle, le périmètre, c'est la Nouvelle-Aquitaine, l'ex-Midi-Pyrénées, et puis quelques communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ce territoire, la diminution, le déficit en eau, en 2050, atteindra 50 % de ce qu'il y a. Et si vous prenez ces images très compréhensives du grand public, c'est justement pour frapper les esprits ? Bien sûr. Bien sûr. parce que c'est difficile à percevoir. On a passé des années à conduire des adductions d'eau. On a réalisé des adductions d'eau, on a amené l'eau jusqu'à la dernière ferme du village, on a amené l'eau partout. Ce qui paraissait tout à fait normal. On ne s'est jamais posé la question de savoir, parce que la question ne se posait pas avant le réchauffement climatique, si on pourrait alimenter les robinets. Donc, il faut frapper l'opinion que c'est du concret, que c'est du réel. D'autant plus que sur un territoire comme à Dorgaronne, nous aurons une population supplémentaire. J'entendais du maire de Toulouse, représentant du Conseil général, que nous dit l'INSEE. C'est que sur l'axe Toulouse-Bordeaux, à horizon 2050, on a un million d'habitants en plus, 50 000 par an. Je ne sais pas si on a bien réfléchi aux conséquences de cette augmentation de la population. L'axe Garonne, l'axe Toulouse-Bordeaux, c'est en gros 4 millions d'habitants. S'il y a un million d'habitants en plus, mais même si 800 000, ce n'est pas mal, c'est 20 à 25 % de population en plus, donc de consommateurs d'eau en plus. Alors, les politiques de l'Agence sont tournées vers quelles solutions apporter pour maintenir la qualité de l'eau qui sera mise en cause aussi par le réchauffement et une eau suffisante pour répondre aux besoins. Alors, justement, concrètement, l'Agence de l'eau a pris un plan d'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux pistes d'action pour expliquer au grand public comment on peut faire pour préserver la ressource en eau à l'horizon 2050 ? Alors, il a été adopté pratiquement à l'unanimité ce plan où vous parlez, plan d'adaptation au changement climatique. toujours avec un oeil fixé sur les deux degrés de la COP21. Les mesures sont diverses. Il y a des mesures en termes de biodiversité, le maintien des espaces naturels qui est une des raisons d'un objectif majeur, l'amélioration de la ressource. Il n'y a pas de raison puisqu'il continuera théoriquement à tomber autant d'eau s'il y a moins d'eau disponible, c'est parce que ce qu'on appelle l'évapotranspiration va en capter. C'est-à-dire qu'on reçoit aujourd'hui 45 milliards de mètres cubes sur le territoire, on en consomme 2 milliards et demi et il en restera 1 milliard d'eux. Le reste va s'évaporer. C'est l'évaporation qui va poser le problème. Donc, tout ce qui concerne le maintien des milieux naturels, les zones humides constituent un volet important de la politique de l'agence de l'eau. L'amélioration de la qualité va se poursuivre. Aujourd'hui, l'agence consacre à peu près 25 millions d'euros tous les ans pour les analyses d'eau. Tous les ans, 25 millions d'analyses d'eau pour s'assurer de la qualité de l'eau, ce sera une des mesures importantes. Mais je voudrais dire surtout qu'au-delà des mesures très techniques, il y a des mesures simples. La première mesure simple, c'est que comme il tombera autant d'eau, il faut redévelopper des politiques de récupération des eaux de pluie. Ce n'est pas très cher et ça s'est fait jusqu'au moment où l'eau est arrivée dans la dernière ferme. aujourd'hui, on ne récupère plus les eaux de pluie. Il faut récupérer, il faudra récupérer les eaux de pluie. Il faut, il a été question tout à l'heure, il faut arrêter l'imperméabilisation des sols. L'urbanisation telle qu'elle s'est conçue est dramatique à ce sujet-là. Nous avons fait le calcul avec le directeur de l'agence. Si, d'ici 2030, 20 ans, on continue à imperméabiliser en France autant de sols qu'aujourd'hui et ce n'est pas dans d'autres pays en Europe notamment. Ce sera l'équivalent du département de la Gironde et du département de la Haute-Garonne qui disparaîtra en terre disponible. On imagine ce que ça représente d'eau qui ne rentre plus dans la terre donc qui ne vont plus dans le cycle et qui, par contre, partent quand il y a un orage dans les bouches d'égouts. Elles se retrouvent souvent dans les stations d'épuration autrement dit l'imperméabilisation des sols, il faut dire zéro imperméabilisation. Alors, on répond que ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible, c'est possible, il suffit tout simplement d'autoriser, d'interdire les constructions dans les endroits qui sont saturés mais par contre ailleurs d'imposer un financement de désimperméabilisation à celui qui va imperméabiliser en construction. il ne s'agit pas de bloquer la construction. Ce sont des mesures simples comme celles-là. Et il y en a une à laquelle moi, je suis très attaché. C'est la réutilisation des eaux usées. Alors, il faut avoir toutes les politiques pour que l'eau soit de bonne qualité, de contrôle de ses qualités, de biodiversité, mais nous sommes le mauvais élève de la planète. au monde, aujourd'hui, on récupère et on réutilise 18% des eaux usées. Et en France ? 0,01%. Il faut savoir que certains pays sont allés très loin. Mais ce ne sont pas des pays désespérés. Ce sont au contraire les pays les plus modernes, les plus adaptés. Aux Etats-Unis, vous avez dans une trentaine d'États des politiques de réutilisation des eaux usées en matière agricole, en matière d'arrosage des jardins, en matière d'entretien aux Etats-Unis. À Singapour, à l'autre bout, à Singapour, aujourd'hui, vous avez 20% de la consommation d'eau potable qui est une consommation d'eau usée, réutilisée. Et nous, nous sommes à la traîne. Donc, il faut là aussi avoir des politiques. L'urbanisation avec l'imperméabilisation des sols, la récupération des eaux de pluie et des politiques en matière d'eau usée pour des usages donnés, sous des contrôles, bien sûr. Rien que ces mesures-là, qui sont insuffisamment aujourd'hui appliquées, rien que ces mesures-là représentent un élément fort des résultats. Donc, on a les moyens de répondre, on a les moyens de répondre, si on veut bien les mettre en oeuvre. Alors, vous venez de nous expliquer que l'Assemblée des acteurs de l'eau que vous avez présidée pendant deux mandats, deux fois six ans, douze ans, établit un plan d'action avec l'horizon 2050, bien en vue. On va regarder pour le bassin à Dourgaronne, une vidéo qui va nous présenter justement la situation en 2050. Aujourd'hui, il fait 40 degrés à Bordeaux, 42 degrés à Toulouse, sur la place du Capitole. Depuis 20 jours, la température dans le sud-ouest de la France dépasse les 35 degrés. Nous sommes le 10 août 2050. Ce scénario n'est pas fantaisiste. Il donne l'image de notre été dans 30 ans. Selon Météo France, la température moyenne dans le sud-ouest aura augmenté au minimum de 2 degrés d'ici 2050. Conséquence directe, notre climat futur sera le climat actuel de Valence, en Espagne. À l'horizon 2050, les débits naturels des rivières pourraient baisser de moins 20 à moins 40% sur l'ensemble du bassin, ce qui représente la plus forte baisse au niveau national. Le manteau neigeux dans les Pyrénées va régresser d'au moins 30%. La neige va fondre plus tôt et plus rapidement. Les périodes d'étiage, c'est-à-dire le plus bas niveau des cours d'eau, seront plus précoces, plus sévères et plus longues. À l'horizon 2050, sur le territoire d'Adour-Garonne, certaines projections prévoient, si on ne fait rien, un déficit de l'ordre d'1,2 milliard de mètres cubes, mettant ainsi en péril le fonctionnement minimal des cours d'eau. Des cours d'eau aux océans, l'augmentation de la température de l'air et de l'eau va modifier les écosystèmes aquatiques et la répartition des espèces. L'estuaire de la Gironde, envasé de manière plus durable, risque l'asphyxie. Véritables éponges épuratrices, les zones humides et leur biodiversité vont s'assécher, puis disparaître. L'augmentation du niveau de l'océan va amplifier l'érosion des côtes, menaçant par submersion les milieux d'eau douce. Tout ce milieu plus fragile va devoir accueillir une population toujours plus nombreuse. 1,5 million de personnes supplémentaires sont attendues dans le sud-ouest d'ici 2050, principalement dans les deux métropoles, Toulouse et Bordeaux. Notre attractivité touristique pèse aussi sur la consommation d'eau potable, notamment l'été. Tout ceci pose la question de la qualité de l'eau des rivières, mais également de la quantité disponible tant pour la production d'eau potable que pour la dilution des rejets d'assainissement. Avec des périodes de sécheresse de plus en plus récurrentes, végétation et paysages agricoles vont se trouver modifiés. Besoin en eau augmenté pour les plantes, dégradation du rendement de certaines productions, face à ces fragilités, les pratiques vont devoir changer. Dans ce contexte, comment concilier le bon fonctionnement des milieux naturels et nos besoins pour l'eau potable, nos activités économiques ou la production énergétique ? Il y a urgence à agir. Ne pas prendre en compte la mesure du défi serait irresponsable. Notre avenir passe par l'eau. Voilà, de retour sur le plateau. Laurent Fabius, on vient de voir un film très concret qui nous présente les conséquences sur notre territoire, le grand bassin à Dourgaronne, grand sud-ouest. Est-ce que quand on négocie des grands accords internationaux, on est avec les grands diplomates, on est dans le droit international, est-ce qu'on garde à l'esprit ce lien avec le territoire et les conséquences dans la vie quotidienne des gens que les décisions qu'on négocie vont avoir ? Si on fait bien son métier, oui, et tout est dans le lien. Il faut, au plan international, à la fois prendre des décisions qui puissent s'appliquer à tous, mais se rappeler que le terrain, il est là. Ce qui me frappe par rapport à ce que vient de nous expliquer de manière très claire Martin Malvy, c'est que même si ce bassin a une spécificité, le problème de l'eau est un problème mondial. On ne va pas abuser des chiffres, mais il y a aujourd'hui un humain sur quatre qui est en stress hydrique, c'est-à-dire qui n'a pas accès à l'eau. Un sur quatre. Et quand on regarde quels sont les éléments constitutifs, là, il peut y avoir une spécificité de ce bassin à Dourgaronne, mais au plan mondial, les problèmes de manque d'eau ou de mauvaise qualité de l'eau viennent d'abord des modalités de production industrielle, ensuite des modalités souvent archaïques en matière agricole, et puis de la consommation domestique. Et tout ce qui a été dit dans cet excellent petit film sur l'urbanisation, sur le réchauffement du climat, sur la non-utilisation des eaux, etc., est parfaitement juste. Et il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que, d'un côté, le réchauffement climatique aboutit, évidemment, à des problèmes d'eau de plus en plus compliqués, et des problèmes d'eau de plus en plus compliqués contribuent au réchauffement climatique. Et donc, c'est ce mauvais cycle qu'il faut arriver à casser. C'est pourquoi le travail d'une agence et d'un bassin comme celui-ci est si important. Je crois que les citoyens en ont conscience, mais il y a des chiffres qu'il faut avoir à présent à l'esprit. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut baisser les bras. Moi, j'aime beaucoup cette citation du général de Gaulle qui a écrit, quelque part, entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit positif qu'il faut développer. les deux chiffres que je veux citer sont, vous allez écarquiller les yeux, pour fabriquer un hamburger, ça prend 2800 litres d'eau et un kilo de café, 19000 litres d'eau. Quand je vous dis qu'il faut vraiment, au plan mondial, s'attaquer à tout ce qui a été excellemment dit et qui est aussi une partie de nos modes de production et de consommation, ces chiffres font quand même réfléchir. Ça veut dire qu'il faut changer les modes d'agriculture ou arrêter de manger des hamburgers et boire du café ? Non, non, non. Non, mais ça veut dire que, par exemple, en manière agroécale, tout ce qui est ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire le développement de la production agricole, dont on a absolument besoin, mais en étant économe d'un certain nombre d'intrants, en revenant parfois, d'ailleurs, à des mécanismes qui ont existé dans le passé qui n'existent plus, en préservant les forêts, en réutilisant toute une série d'éléments. Oui, et c'est la même chose en matière industrielle. Mais il ne faut pas, si vous voulez, je cite ceci, mais en même temps, je le fais avec prudence, parce qu'il ne faut pas que le public se dise que c'est tellement compliqué qu'on n'y arrivera pas. Non, on peut y arriver, parce que de l'eau, dans le monde, il y en a quand même beaucoup. Alors, je ne cite même pas le fait que l'essentiel de notre planète, est quand même composé d'océans et de mers. Bon, ça pose le problème très compliqué de la dessalinisation, mais enfin, ça existe. Bon, et puis, ça, c'est l'essentiel de l'eau. Et puis, il y a de l'eau qu'on ne peut pas utiliser liée au glacier. Et puis, ce qui reste et qu'on utilise de la planète, c'est à peu près 3 % de l'eau mondiale. Mais l'eau, ce n'est pas simplement ce qui nous fait vivre, c'est aussi notre avenir. Je ne sais pas si on aura la possibilité d'en parler, mais quand on dit une des ressources de l'avenir, c'est l'hydrogène, ce que je crois beaucoup. Si on veut pouvoir développer l'hydrogène, et c'est le choix qui a été fait en partie dans cette région, bon, c'est de l'électrolyse de l'eau et donc, il faut avoir de l'eau. Je relisais l'autre jour, par hasard, L'île mystérieuse de Jules Verne, publiée en 1874. Et Jules Verne, qui a été génial à beaucoup d'égards, écrit, fait dire à son personnage principal, l'eau est le charbon de l'avenir. C'est fort. A l'époque, le charbon, c'était l'essentiel. Mais donc, il faut absolument préserver l'eau, la reconquérir et ça peut permettre des développements extraordinaires. L'eau est le charbon de l'avenir. Il faut moins de charbon, plus de charbon, mais il faut préserver l'eau. Et pour ça, évidemment, un travail comme celui qui est fait ici est extrêmement utile. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la COP26 qui se tiendra normalement à Glasgow en fin d'année, en novembre. entre COP21 et COP26, il y a eu beaucoup de mouvements citoyens qui sont nés. On a vu Greta Thunberg, on a vu l'affaire du siècle où des citoyens français ont assigné l'État devant la justice pour un manque d'action justement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que cette pression citoyenne qu'on voit dans tous les grands pays du monde va permettre à cette COP26 à Glasgow d'être plus ambitieuse ? Peut-être. Alors, ça y contribue. Je sais bien que les mouvements de jeunes sont parfois vus par des responsables plus âgés avec une certaine distance et ils en parlent d'une manière un peu arrogante. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Bien évidemment, on peut contester telle ou telle forme de manifestation ou tel ou tel discours. Mais les jeunes ont raison lorsqu'ils disent qu'il faut protéger notre monde et tenir compte de la nature. Et on est en plus dans un siècle où maintenant ce sont les enfants qui enseignent à leurs parents et à leurs grands-parents. donc ne les prenons pas de haut. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Alors, en ce qui concerne les recours juridiques, là, vous comprenez que je suis dans une situation un peu difficile parce que, bon, je suis président du Conseil constitutionnel et donc je suis amené avec mes collègues probablement à décider sur un certain nombre de ces recours. Donc, ne m'en veuillez pas si je suis assez silencieux. Mais ce que je constate en parlant avec les présidents du Conseil constitutionnel du monde entier, c'est que, pour des raisons évidentes, les contentieux environnementaux se développent partout. À partir du moment où le souci environnemental existe de plus en plus partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'est pas anormal qu'il y ait une traduction juridique. Voilà. Donc, ce que j'observe, c'est que le nombre des contentieux et leur importance se développe partout et la France n'y fait pas exception. Alors, Martin Malvi, on vient de parler avec Laurent Fabius de la prise de conscience internationale des opinions publiques. Est-ce que vous, qui êtes dans les territoires au quotidien, avec l'agence, avec les acteurs de l'eau, les usagers de l'eau, qu'ils soient agriculteurs, industriels, simples consommateurs d'eau potable, est-ce que vous sentez aussi monter cette pression des opinions publiques, cette prise de conscience citoyenne et cette volonté aussi de jouer son rôle et d'apporter sa petite goutte d'eau à l'édifice ? Je le crois. Je n'en suis pas intimement convaincu, mais je le crois. Je fais plusieurs constats. Nous avons organisé deux colloques au cours des mois qui viennent de passer. l'un à Arcachon sur l'urbanisme et l'eau, tout le problème de l'imperméabilisation des sols ou de l'artificialisation des sols, ce qui n'est pas la même chose, qui a été très suivi depuis un millier de personnes. Nous avons organisé ici à Toulouse, avec un certain nombre de spécialistes, toute une journée sur eau et santé, qui a aussi réuni à peu près un millier de personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience sur ces problèmes-là. Et puis, au cours des années qui viennent de passer, on a vu le territoire bouger. On a parlé tout à l'heure de la politique menée, orientée par le comité de bassin. Ça s'appelle le SDAGE, qui est amené à être renouvelé tous les six ans. Nous venons de le faire. Mais il y a également ce qu'on appelle les SDAGE, qui sont des schémas d'aménagements plus territoriaux, plus locaux. Il y a quelques années, on avait, en Ador-Garonne, une dizaine de ces structures de réflexion locale et d'engagement de politique locale. Aujourd'hui, nous en avons plus de 40 qui couvrent 70 % du territoire. C'est-à-dire qu'il y a une avancée, une prise de conscience des responsables qui est assez manifeste. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai tenu, d'une part, à mieux structurer, mieux organiser les politiques de l'eau sur l'ensemble du territoire. Et je remercie beaucoup Carole Delga, Alain Rousset et le préfet de région, puisque nous avons créé le G4, le G5, qui n'est pas une structure officielle organisée, mais qui permet à intervalles très réguliers à les techniciens des deux régions, de l'État, DREAL, que je salue, et l'Agence, de mettre en place des politiques communes sur l'ensemble du territoire. Et il y a eu déjà, avec des financements de l'Agence, des appels à projets sur des réalisations en matière d'eau qui ont été lancées en même temps sur tout le territoire du Grand Sud-Ouest. Et puis, plus récemment, j'ai tenu à créer une petite plateforme légère, cavalier léger, sur les bonnes pratiques en matière d'eau. Parce que nous n'allons pas, nous, réinventer ce que fait la recherche dans le monde ou ce que font seulement quelques agriculteurs ici ou là ou industriels, artisans, citoyens. Donc, j'ai voulu créer une petite antenne, trois personnes, qui va être chargée, qui est maintenant constituée, mais qui est chargée d'aller rechercher partout les bonnes pratiques. Qu'a-t-on imaginé ici et de le faire en lien très direct avec notamment la profession agricole, avec les professions. Vous savez, tout à l'heure, Laurent Fabius parlait des productions agricoles, l'eau, la consommation d'eau sur un territoire comme à Nourgaronne, c'est 40 % pour l'agriculture. mais en période d'étiage, c'est-à-dire quand l'eau est la plus basse et ce qu'on nous annonce c'est que celle-là elle va s'élargir dans le temps, c'est 70 % de la consommation au moment où c'est le plus difficile. Eh bien, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu aujourd'hui de progrès fait par les agriculteurs dans la conduite de l'usage de l'eau, aujourd'hui, ici, en Nourgaronne, on consommerait par année 100 millions de mètres cubes supplémentaires. Donc, il faut arrêter d'imaginer qu'on est arrivé à un niveau de développement dans lequel on ne peut rien modifier, rien changer, c'est comme ça, c'est-à-dire sombrer dans un conservatisme désespéré alors qu'on a à la fois des politiques de nature avec la nature et des politiques nées de l'intelligence de l'homme qui sont tout à fait capables de nous permettre de passer ce cap. Ce sera difficile, ce sera difficile, mais ce cap, on le passera si on veut bien le passer. C'est l'état d'esprit volontariste auquel Laurent Fabius faisait allusion en rappelant les propos du général de Gaulle. Alors, vous parliez des opinions publiques qu'elles avaient pris conscience, mais vous avez aussi tout à l'heure évoqué, parmi les pistes pour lutter contre la perdition de cette ressource en eau, la construction de nouvelles retenues. Vous avez dit qu'il faut retenir davantage l'eau, mais là, on se heurte souvent à des opinions publiques qui sont plutôt rétives à ce genre d'ouvrage. Comment on peut arriver à concilier ces deux enjeux qui sont parfois contradictoires ? Écoutez, il y a une procédure qui a été mise en place il y a quelques années. C'était d'ailleurs quand Philippe Martin était ministre de l'Environnement, une procédure qui a été mise en place qui s'appelle les contrats de projet. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la demande, de la seule demande d'un groupe qui veut de l'eau, ça consiste à asseoir autour d'une même table sur un territoire donné tous les acteurs de la vie locale, tous les partenaires de la vie locale et de réfléchir aux problèmes de l'eau en commun, non pas en fonction du besoin d'un seul, mais en fonction des problèmes qui se posent à tous et qui se posent à tous. Le démarrage a été long, le démarrage a été long, mais là aussi, on a aujourd'hui une quarantaine de projets de territoire qui sont en place. Tout à l'heure, M. Fabre a évoqué la Haute-Garonne. Il y a, par exemple, en Haute-Garonne, une étude tout à fait remarquable et une projection tout à fait remarquable de projets de territoire qui pourraient, s'ils aboutissent, mais qui pourraient donner à peu près 80 à 100 millions de mètres cubes supplémentaires dans les années qui viennent. Donc, il y a des réticences et moi, je comprends les réticences. Si les réticences ou si les politiques en matière d'eau, quand on va rencontrer ce problème, lorsqu'il va se poser d'une main aiguë, si les solutions, c'est uniquement pour développer telle ou telle production qui est ultra consommatrice d'eau, alors ce n'est pas la peine. Donc, ce qu'il faut, c'est faire évoluer en même temps les usages et de démontrer qu'en faisant évoluer les usages, on a des réponses qui peuvent s'adapter. On a besoin d'agriculture. On n'a jamais produit en matière agricole sans eau nulle part au monde. Donc, il faudra de nouvelles réserves. Il faut les améliorer. J'ai évoqué EDF, c'est-à-dire les lâchés d'eau. Aujourd'hui, c'est 160 millions de mètres cubes. Tous les ans, nous avons droit qu'il y ait des tirages payants. Il faut améliorer ce cubage de mètres cubes d'eau par EDF. Il y a des bassins à Dordogne, le Lot, qui sont équipés en barrage qui auront moins de problèmes que d'autres. La situation sera très différente d'un secteur à l'autre. Dans les Charentes, Charentes maritimes, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas d'alimentation possible par des réserves d'amont. L'étiage en Charentes a déjà baissé de 30 % pour la Charente. Donc la situation ne sera pas la même au pied des barrages de la Dordogne et en Charentes. C'est la raison pour laquelle le travail aujourd'hui est fait au niveau des bassins et des sous-bassins pour trouver des solutions. C'est très intéressant parce que ça traduit une philosophie, le mot est peut-être un peu prétentieux que je partage tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la politique avec un grand P ? La politique, c'est rendre les citoyens co-intelligents des décisions qui sont à prendre. Pour ça, ça demande une information objective et une participation générale. Si on est arrivé au niveau mondial à faire adhérer sur des objectifs précis et des mesures précises, la totalité des pays du monde, les plus petits, les plus grands, les plus démocratiques, les plus dictatoriaux, c'est à partir de discussions infiniment nombreuses, infiniment éclairées, où on a montré non pas qu'on parvenait à la solution qui était la meilleure pour chacune des partis, mais à la solution qui était la meilleure pour l'ensemble des partis. et ce qu'on a pu faire avec les limites de l'exercice au niveau mondial, c'est la même chose au niveau local, que chacun comprenne qu'on a besoin de tenir compte du point de vue de l'autre et qu'on élabore une solution qui n'est pas une solution minimale, mais qui est la solution du meilleur compromis possible. Pour ça, c'est ce qu'ont à l'esprit tous les élus locaux, c'est ce qu'ont à l'esprit tous les responsables, et ça demande, ce qui n'est pas toujours le cas, une information très éclairée sur les réalités. Je citais juste avant d'entrer dans cette salle à Martin Malvy une étude récente qui m'a absolument frappé. En France, beaucoup de gens sont plutôt favorables au nucléaire, au nucléaire civil. On peut être favorable ou pas favorable. Mais, et c'était un grand sujet, mais la dernière étude qui a été faite sur la question suivante. Pensez-vous que le nucléaire civil émet des gaz à effet de serre ? 70% des Français pensent que oui. Ce qui, du point de vue scientifique, est une aberration. Donc, si on veut avoir une certaine opinion sur le nucléaire, et encore une fois, les opinions sont libres, encore faut-il que l'information soit à la disposition de tous et qu'elle pénètre dans l'esprit de tous. C'est là où, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on ne fait pas assez d'informations et en particulier pas assez d'éducation et en particulier là où ça commence, c'est-à-dire dans notre système éducatif. Et on gagnerait énormément, je pense que c'est l'orientation qui doit être prise, à ce que dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités, on apprenne encore davantage qu'on le fait quelles sont les réalités scientifiques à partir desquelles on peut avoir des opinions différentes. Mais au moins, faut-il avoir l'information de base. Et c'est exactement l'exemple que donnait Martin Malouille. Et je crois que l'une des missions de l'Agence de l'eau, c'est aussi acculturer les populations de son bassin pour expliquer les enjeux. Et si on le voit, cette nouvelle marque, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Martin Malouille, au Grand Sud-Ouest, pourquoi vous avez choisi cette marque qui, visiblement, parle à tout le monde ? J'ai choisi, j'ai incité l'Agence à se diriger vers cette appellation plutôt que s'intituler l'Agence à Dourgaronne au Grand Sud-Ouest. Pourquoi ? Parce que je prétends que le problème auquel nous sommes confrontés ici est un problème national. Ce n'est pas un problème uniquement local. Quand 20% du territoire national, quand un agriculteur sur trois en France, c'est ça aussi, à Dourgaronne, est en rupture, risque de rupture d'alimentation en eau ou d'incertitude, quand les équipements touristiques, quand l'homme de Dourgaronne est menacé comme il l'est, ce n'est pas uniquement un problème local. C'est un problème national. Or, parler d'eau du Grand Sud-Ouest, ça a une autre image. Je pense être arrivé, en partie, au cours de ces 12 ans, à faire prendre en considération, au niveau national, cette exception à Dourgaronne. parce qu'il n'y a pas d'autre territoire qui soit menacé à cette hauteur-là. Ce n'est pas totalement pris en compte. Mais, à quelques occasions, nous avons pu bénéficier de financements complémentaires, y compris d'ailleurs repris à des agences qui, elles, sont riches. Donc, ce terme d'eau du Grand Sud-Ouest me paraît plus clair et plus lumineux et, en tout cas, pouvoir avoir une influence plus importante. Un mot sur les jeunes dont on vient de parler et cette démarche civique. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 20 ans, 25 ans peut-être, à chaque carrefour de village, il y avait un dépôt d'ordures. La France était couverte de lieux dans lesquels les gens allaient déposer leurs ordures, ils prenaient la voiture, ils s'arrêtaient, quand la loi est passée, quand la loi est votée, qui a conduit peu à peu au tri-télectif et que tout le monde a dit qu'on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'avons-nous fait ? Nous, les maires, notamment, on a mobilisé des jeunes, on a créé des ambassadeurs de l'environnement avec des lycéens ou des collégiens qui sont allés frapper aux portes des maisons pour expliquer aux ménagères pourquoi il y avait une poubelle verte et une poubelle marron. Il n'y a plus un seul dépôt d'ordures dans la nature. La France a réglé ce problème. Vous voyez, ce sont les enfants qui engueulent leurs parents s'ils ne mettent pas le bon produit dans la bonne poubelle. Je peux en témoigner. Très bien. Donc, ça me paraît tout à fait nécessaire de s'adresser effectivement à la jeunesse et de la former, de l'éduquer, de lui enseigner ses problèmes d'environnement pour qu'elle participe à sa solution. Vous savez, M. Trump, il a 74 ans. En 2030, il sera âgé en 2050, il le sera encore plus. Ce n'est pas pour lui qu'on construit la politique de l'environnement. Je suis à peu près dans le même cas. Mais c'est pour les jeunes. Moi aussi, personnellement aussi. Mais les jeunes doivent apprendre et savoir que ce dont on parle aujourd'hui, c'est eux qui auront à le vivre. Et c'est pour ça qu'il doit être acteur. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions des internautes qui nous suivent en direct sur le site de l'agence Au Grand Sud-Ouest et puis sur les réseaux sociaux. Alors, la première question qui nous arrive, est-ce que le confinement a un impact sur la diminution des gaz à effet de serre ? Alors, on a les chiffres pour l'année dernière, non pas du confinement en particulier, mais des conséquences de la récession économique sur les gaz à effet de serre. j'entends au plan général. Les chiffres montrent que l'année dernière, on a eu une diminution de CO2, je laisse de côté le méthane, etc., de l'ordre de 7%. Bon. Et c'était la première fois qu'on avait une diminution de ce type. Mais, on peut se dire, la question, c'est, est-ce que ça va continuer ou est-ce que, lorsque l'économie, espérons-le, va devenir prospère, est-ce que la même tendance positive, si on peut dire, va continuer ? La réponse, c'est malheureusement non. Et donc, il ne faut pas du tout en tirer comme conséquence ce qu'ont fait certains de dire, vous voyez bien, ça prouve que, puisqu'on a obtenu une certaine diminution de CO2, il faut aller vers la décroissance. Comme ça, on aura une diminution. Non, pas du tout. Je ne crois pas en ces termes. Il y a des secteurs qui vont décroître, d'autres qui vont croître. Mais, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'on a absolument besoin de continuer l'effort de lutte contre les émissions de CO2, y compris en maintenant une certaine croissance. Et ça veut dire une transformation de plus en plus forte. Et l'un des regrets qu'on peut avoir, enfin, j'espère que ceci va être corrigé, compte tenu, justement, des difficultés liées à la pandémie, vous savez que beaucoup de pays ont fait des plans de relance. C'est vrai en Europe, c'est vrai en France, c'est vrai aux Etats-Unis, etc. Mais, ces plans de relance, ils doivent, eux-mêmes, contenir des dispositions de lutte contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas qu'on dise, écoutez, comme l'économie est déprimée, on va faire des plans de relance, et puis on pensera à la lutte contre le réchauffement climatique après. Alors, ce qu'on observe pour le moment, c'est qu'il y a à moyen terme de bons objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, mais qu'à court terme, dans plusieurs des secteurs des plans de relance, on ne voit pas un effort du même ordre. Donc, ce n'est pas parce que nous avons une économie actuellement déprimée qu'il faut abandonner l'objectif de lutte contre le changement climatique, et la relance doit être à la fois une relance économique forte, et en même temps une relance qui tienne compte de l'environnement. Visiblement, c'est ce qui a été décidé par le gouvernement puisque la relance est aussi une relance verte, on le voit dans l'aéronautique, on parlait de l'hydrogène avec les projets d'Airbus d'un avion à hydrogène. Au passage, l'agence de l'eau ici travaille et coopère avec une structure de la région productrice d'hydrogène. Alors, deuxième question, je la vois s'afficher, quelles sont les pistes de diminution drastique ? Alors, peut-être moi, je vais rajouter, on n'a pas encore parlé de la taxe carbone. Est-ce que selon vous, Laurent Fabius, parmi les pistes de diminution drastique, la taxe carbone est une solution ? Alors, question compliquée, je vais essayer de faire simple. La tarification du carbone, c'est-à-dire le fait de donner un prix au carbone est, dans mon analyse, une mesure absolument essentielle. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin d'être agrégé d'économie, pour comprendre que si, lorsqu'on émet du carbone, non seulement, on n'est pas pénalisé, mais même, on reçoit des subventions. Alors que si, on utilise des énergies renouvelables, non seulement, on ne reçoit pas de subventions, mais on est pénalisé, là, c'est sans solution. Donc, l'idée que tout émetteur de carbone, qui a un prix au carbone, et que, donc, il devient intéressant d'économiser le carbone plutôt que de l'émettre, c'est une idée fondamentale. C'est ce que font beaucoup de pays, commencent à faire beaucoup de pays. Par exemple, en Europe, vous avez un prix du carbone qui a augmenté, ce qui est une bonne chose du point de vue économique. En ce moment, la tonne doit être autour de 40 euros. Les Chinois s'y mettent, les Etats-Unis également. Et on peut espérer que, donc, le carbone ayant de plus en plus un prix, les énergies renouvelables qui n'ont pas à payer ce prix deviendront de plus en plus intéressantes par rapport à des énergies qu'il faut pénaliser comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Je n'ai pas abusé des chiffres, je vais quand même vous en citer trois, quatre, pour que les gens comprennent bien pourquoi les énergies fossiles doivent être évitées. L'énergie, enfin, la source d'énergie la plus polluante, c'est le charbon. Le charbon, on considère qu'il émet 800 grammes de CO2 par kilowattheure. ça, c'est le charbon. Le gaz, c'est 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Le pétrole, c'est entre les deux. L'énergie hydroélectrique, c'est 25 grammes par kilowattheure. L'énergie nucléaire ou l'énergie solaire, c'est 12 grammes par kilowattheure. Donc, si vous comparez les 800 grammes du charbon avec les 12 grammes, vous voyez bien pourquoi on a intérêt du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique à utiliser plutôt les énergies renouvelables que les énergies fossiles. Donc, tarification du carbone. Alors, ça pose un problème parmi beaucoup d'autres. Enfin, deux problèmes. le premier, c'est que quand, c'est le cas en Europe, on tarifie le carbone, c'est-à-dire qu'on fait payer les émissions de carbone, si on ne fait pas la même chose dans d'autres pays étrangers à l'Europe, on risque de pénaliser notre propre industrie puisque elle devra payer alors que les autres, qui n'ont pas les mêmes émissions environnementales, ne devront pas payer. Donc, a été imaginé ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement aux frontières pour que ceux des autres pays qui font un effort environnemental n'aient pas à payer la taxe alors que ceux qui ne font pas, bon, vous comprenez bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas favorables à ça. L'Europe, elle, elle est favorable, mais quand on en parle aux Russes, ils disent, ah non, quand on en parle aux Chinois, ils disent, nous, on a un système différent. Bon, très bien. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on l'a vu avec l'affaire des Gilets jaunes, c'est que si on tarifie le carbone, ce qui est une bonne chose, mais qu'on ne prend pas des dispositions sociales, régionales et autres pour que les citoyens eux-mêmes qui n'ont pas le choix ne soient pas pénalisés et notamment les plus mollesses d'entre eux, à ce moment-là, les gens se disent, votre affaire, c'est très intéressant, c'est sûrement très intelligent, mais moi, je suis obligé d'utiliser les éléments qui utilisent du carbone et ça veut dire que j'aurai moins de ressources et que mon niveau de vie va baisser. D'où une idée absolument essentielle qui se développe depuis quelques années et qui est contenue d'ailleurs dans l'accord de Paris, qui est la notion de transition juste. C'est-à-dire que je considère à l'expérience, en parlant avec tous mes anciens collègues qui continuent à s'occuper de ces sujets, que si en même temps qu'on prend des décisions, y compris sur l'eau, on ne prend pas de décisions de l'ordre d'accompagnement social ou régional, vous avez une révolte des populations qui rend impossibles les meilleures idées. Donc, oui, il faut que le carbone ait un prix, mais en même temps, il faut que la transition organisée soit juste en matière régionale et en matière sociale. Je crois que c'est une question pour vous, Martin Malvy. Maintenant, sur le chat YouTube, donc l'espace d'échange, les internautes ont un débat sur la part de la consommation d'eau de chacun des usagers, donc les fameux conflits d'usage entre agriculteurs, entreprises, consommateurs. Est-ce là le débat ou ne faut-il pas au contraire un débat constructif comme dans le comité de bassin ? En gros, quelle est la place du débat citoyen avec le débat organisé dans une assemblée des acteurs de l'eau, selon vous ? Dans la foulée de ce que vient d'évoquer Laurent Fabius, moi, j'ai été amené à me pencher sur le problème de la taxe carbone au Conseil supérieur des prélèvements obligatoires. La grande erreur qui a été commise, mais c'est une grande erreur, qui est une faute de démocratie, c'est qu'on n'a pas parlé aux gens. Et dans les pays rares qui ont mis en place une taxe carbone sur le carburant, pratiquement l'intégralité du produit de la taxe a été redistribuée pour dédommager en quelque sorte ceux qui n'ont pas accès au transport collectif, ceux qui doivent obligatoirement prendre leur voiture pour se déplacer. C'est-à-dire que ça a été accompagné mais l'heure sociale, ça n'a pas été fait pour fournir les caisses de l'État, ça a été fait en matière de politique environnementale en disant certains vont être les victimes. On connaît des gens, on les connaît tous, on en connaît qui font 80 km par jour pour aller à leur travail. Un agriculteur n'est pas très longtemps dans les Corbières pour aller accompagner son gosse à l'école, il n'a pas de train, il fait 80 km à des retours, il fait 40 années et 40 retours. lui, pénalisé par la taxe carbone, c'est lui qui prend le train subventionné lui à 70 % par. Lui, il est avantagé par. Donc, il y a ce problème à voir sur le partage de la taxe et la compréhension de la taxe. Je crois que ça a été une grande erreur de la présenter comme elle a été présentée. pour le problème de l'eau, on peut faire des calculs. On sait que l'industrie consomme 20 %, que l'eau potable consomme tant, l'agriculteur... Je ne crois pas qu'il faille opposer les uns aux autres. Je crois qu'il faut rechercher dans chaque domaine comment on peut mieux consommer, moins consommer. Il est clair qu'aucune politique... Je suis très, 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 très ferme sur ce sujet. Aucune politique ne peut réussir si, en même temps, on ne met pas en place des politiques d'économie d'eau. On ne compensera jamais, même à 2 degrés d'augmentation de la température, on ne compensera jamais par des politiques le manque à gagner, la diminution de l'eau disponible. Il en tombera toujours autant, mais l'évapotranspiration réduira la masse de l'eau utile. Donc, il ne faut pas compter entre les individus, il faut mettre en place des politiques différentes, adaptées, pour qu'à l'arrivée, on ait effectivement réduit. Je ne crois pas qu'il faille cibler ou débattre en disant vous, vous consommez trop. Non, il faut chercher quelles sont les solutions avec lesquelles on va réduire les consommations sans réduire la satisfaction des usages par les citoyens. Ce n'est pas la coagulature du cercle, on peut y arriver, on doit y arriver, il faut que les politiques le veuillent et le décident au plan national, au plan mondial. Laurent Fabius, il y avait une question pour vous, il avait été dit que les 10 ans après la COP 21 étaient fondamentales, est-ce qu'on peut parler de 5 ans de perdu ? Non, on ne peut pas parler de 5 ans de perdu du tout, d'abord parce que plusieurs des mesures de l'accord de Paris de 2015 ne prennent effet qu'en 2020. Ce n'est pas parce qu'on a signé en 2015 que tout devait être effectif en 2015. Prenons un exemple. Nous avons dit dans l'accord de Paris en 2015 qu'il faudrait qu'à partir de 2020, les pays riches accordent au moins 100 milliards de dollars par an pour le climat aux pays pauvres. Ça, c'est une mesure qui doit prendre effet en 2020. Le constat, c'est qu'on n'en est pas encore aux 100 milliards. Donc, l'un des objectifs de la conférence de Glasgow, j'ai eu l'occasion d'en parler avec son futur président, a monté les queues et on arrive à ces 100 milliards. Mais, encore une fois, l'accord de Paris, c'est extrêmement positif. ça a permis déjà, alors même qu'il n'était pas juridiquement en application, si je puis dire, d'améliorer le courant général, mais nous sommes loin du compte par rapport aux 2 degrés ou 1 degré et demi. Et, j'ajoute sans pinailler, que 2 degrés ou 1 degré et demi, ce n'est pas la même chose. Car, déjà, à ces niveaux, les conséquences, on n'en a pas parlé, mais enfin, elles sont évidentes, sur l'extrémisation des phénomènes, sur les inondations, sur les sécheresses, sur les conflits, sur la santé, sont énormes. Et, on a déjà légèrement amélioré les choses, mais on est encore loin du compte, d'où l'effort qui est à faire cette année en particulier. Au plan international, on est, malgré les mises en cause du multilatéralisme au plan général, dans une situation meilleure depuis quelque temps. j'ai cité l'élection de Biden, j'ai cité les nouvelles dispositions des Chinois, j'ai cité l'engagement de l'Europe, mais il y a des dispositions pratiques qu'on n'a pas nécessairement à l'esprit, mais qui vont aider. Par exemple, c'est l'Angleterre qui va accueillir la COP de Glasgow. Alors, il se trouve cette année que c'est l'Angleterre aussi qui préside le fameux G7. L'Angleterre pour accueillir la COP de Glasgow est secondée par l'Italie, et que cette année, c'est l'Italie qui préside le fameux G20. Et donc, il est, non pas probable, mais certain que des efforts seront faits dans ces G7 et G20 par l'Angleterre et l'Italie, et maintenant le nouveau cours des Etats-Unis pour préparer tout cela, alors que, je ne veux pas personnaliser à l'extrême, mais les années précédentes où le G20 était présidé par tel État pétrolier, etc., on comprend bien que ce n'était pas quand même la priorité des priorités, surtout qu'à chaque fois que la question était abordée en présence de M. Trump, il partait pour un de ses golfs, ce n'étaient pas les enceintes principales. Donc, vous avez quand même, je ne suis pas naïf, pas du tout, mais une certaine convergence dans le bon sens qui est aidée, malheureusement, si je puis dire, par le fait que la situation est extrêmement sérieuse, très sérieuse, et que tous les gens qui regardent un peu l'avenir, l'avenir commence aujourd'hui, se disent, il faut que ce soit modifié, il faut que les choses bougent, et pas seulement dans le milieu politique. J'ai dit que c'est vrai des entrepreneurs, que c'est vrai des salariés, que c'est vrai des autorités spirituelles, regarder les déclarations successives faites par le pape François ou par d'autres sur ces sujets. donc c'est vraiment un mouvement de la société tout entière et moi, on me dit souvent, mais monsieur Fabius, vous connaissez bien ces problèmes, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Bon, moi je réponds, en général, je suis volontariste, volontariste, être optimiste de BA, ça ne sert à rien, je connais la situation comme on l'a exposé, être pessimiste, alors être pessimiste, ça veut dire quoi ? On va vers le mur et on dit, ah ben non, il n'y a rien à faire, je vais m'asseoir et ouvrir ma télévision, non, volontariste. Alors peut-être, on va essayer de conclure l'ensemble de ces échanges, les échanges que vous avez eus avec les internautes à travers les questions, Martin Malvy, votre deuxième mandat à la présidence du comité de bassin à Dourgaronne s'achève, vous avez laissé des actions déjà engagées, vos successeurs, vous me disiez en préparant ce rendez-vous, ne sont pas sans moyens, c'est le message que vous allez passer à votre successeur dans quelques jours ? Oui, mais non, d'abord, ils mettront aussi dans le temps de nouveaux moyens en œuvre, mais aujourd'hui, les moyens existent, des politiques sont engagées, à Dourgaronne, avec ces problèmes particuliers que j'ai évoqués, qui se trouvent dans la plus mauvaise position, y compris en matière de moyens financiers, parce que si c'est 20% du territoire, c'est seulement 10% des citoyens, donc 10% de contributeurs au financement, à Dourgaronne, qui se trouve dans une situation particulièrement difficile, est aussi l'une des agences qui a le mieux réussi. Et je veux, avant de partir, et je le ferai, en féliciter le directeur et son équipe que j'ai rencontré ce matin. l'un des objectifs, c'est le bon état des masses d'eau. Les masses d'eau, on voit bien ce que ça veut dire, les masses d'eau, le bon état des masses d'eau. Nous avons aujourd'hui 70% des masses d'eau en Inde-de-Garonne qui sont en bonne qualité des eaux. C'est l'objectif qui est fixé par l'Europe. Et nous sommes le premier bassin à avoir atteint ce résultat. Donc, il y a de bons résultats. Il faut être volontariste. Je reprends ce que disait Laurent Fabius à l'instant. Ce n'est pas la peine d'être optimiste, ce n'est pas la peine d'être pessimiste. Ça, ça ne rime à rien. Donc, il y a des moyens, des politiques qui sont engagés. Il faut les suivre. Et puis, la prise de conscience, elle va continuer à se manifester au fur et à mesure que le réchauffement va jouer. L'été dernier, vous avez des villes comme La Rochelle, comme Royan, qui ont frôlé la catastrophe en matière d'eau. C'est-à-dire qu'il a fallu arrêter un certain nombre d'usages parce que la situation devenait impossible. Un très gros projet qui se développe du côté de Bordeaux, à Bordeaux, dans la région de Bordeaux aujourd'hui, parce qu'à Bordeaux, on a des infiltrations maintenant dans la nappe de l'océan, d'eau salée qui rentre. Donc, il faut aller chercher de l'eau ailleurs. Ce sont de très, très grosses opérations, mais qui sont lancées. Donc, que Golfech a été arrêté à deux reprises parce que, puisqu'on parle du nucléaire, parce que l'eau était trop chaude. Donc, aujourd'hui, on sait que le citoyen, il va peu à peu se rendre compte davantage. Ce que je souhaite, c'est qu'il ne se tarde pas trop pour que, effectivement, ces politiques nouvelles se mettent en place. mais je suis assez confiant sur le fait qu'elles s'y mettront. Même, encore une fois, si l'un de nos problèmes, c'est le problème des moyens financiers. Dernier mot sur le sujet. Chaque citoyen, chaque consommateur paye une relevance pour le mètre cube d'eau qu'il consomme. L'objectif, c'était l'eau paye l'eau. Depuis une dizaine d'années, la jurisprudence a évolué. Aujourd'hui, l'eau paye aussi autre chose que l'eau. La redevance ne paye plus strictement parler que l'eau. Elle paye d'autres disciplines. Elle n'a plus sa raison d'être. Et devant l'aggravation de la situation qui est différente d'un territoire à l'autre, si on ne vient pas au secours et en aide de ceux qui seront les plus en difficulté, alors on va accroître les déséquilibres. Moi, je suis aujourd'hui partisan de généraliser la redevance au plan national, qu'elle soit partout payée au même niveau. Ce n'est pas normal qu'on la paye plus cher dans une région que dans l'autre, au même niveau, et qu'il y ait une répartition, après sa fête de la manne, les quelques 2 milliards d'euros que représente la redevance tous les ans, qu'elle soit répartie en fonction des besoins et non pas en fonction de la population qui habite le territoire. C'est comme ça qu'on fera une vraie politique d'aménagement du territoire et c'est comme ça qu'on pourra conduire une politique de l'eau fonction des besoins éprouvés par le territoire. Voilà ce que je souhaite. Donc, vous voyez, il y a des outils, il y a des moyens, il y a des moyens à améliorer et puis il faut avoir une volonté politique très claire et très ferme. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut se tourner vers les jeunes ou plutôt vers ceux qui ont en charge, les jeunes, pour leur enseigner que cette affaire-là, c'est essentiellement à l'heure. Laurent Fabius, un rapide mot de conclusion de ces échanges ? Oui, oui. D'abord, en vous disant le plaisir que c'est pour moi de participer à cette réunion. Même si j'ai abandonné ces sujets, je ne les ai pas complètement abandonnés. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ce que ça signifie, au fond, c'est le bien-être de l'humanité. Deux termes pour finir. Urgence. Il ne faut pas avoir à l'esprit que ce sont des problèmes pour dans 50 ans ou pour dans 30 ans. Ce sont des problèmes pour aujourd'hui. D'abord, parce que dès aujourd'hui, la question de l'eau, la question du réchauffement se posent. Mais aussi, pour une raison technique qu'on n'a pas toujours présent à l'esprit. On l'a dit, la base du réchauffement, c'est l'émission de ces fameux gaz à effet de serre. Mais une fois qu'ils ont été émis dans l'atmosphère, ils ne retombent pas, malheureusement. Les plus longs, le dioxyde de carbone, il reste des dizaines et des centaines d'années. Le méthane, lui, il reste moins longtemps, mais sa capacité négative est encore plus forte. Donc, il arrive un moment où vous avez tellement de gaz accumulés que c'est un point de non-retour. Donc, c'est une affaire urgente. La deuxième idée, un peu différente, c'est la notion d'unité. Ce qui me frappe, si vous voulez, au plan international qu'au plan national, c'est ce qu'un auteur a appelé l'archipélisation de nos sociétés. Alors, en France, c'est commenté et au plan mondial, vous voyez bien, les divisions de toutes sortes. Alors, il se trouve que là, avec la question de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte pour l'eau, nous avons des thèmes fondamentalement qui permettent d'unir. Si on y arrive, il n'y a pas de perdant. Comme on dit maintenant, c'est une traduction de l'anglicisme, c'est gagnant-gagnant. Et ce sont des thèmes unitaires. Et c'est la même chose en ce qui concerne la réalité locale. Martin Malvy a fait allusion, c'est quand même un élément qui permet d'unir des régions, des communes, des départements différents. Et donc, quand vous avez un sujet qui est déterminant pour la condition de vie des femmes et des hommes, qui est urgent et qui permet l'unité, il faudrait quand même beaucoup de myopie pour ne pas s'en saisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tous les deux. Laurent Fabius, Martin Malvy d'avoir accepté de débattre de ce thème à COP21, cinq ans après. Je pense que les internautes, merci à eux de nous avoir rejoints, de nous avoir suivis, d'avoir posé les questions. Et on espère que les réponses vous ont convenues. Merci pour votre fidélité. Merci également aux équipes de l'agence à Dourgaronne qui ont organisé ce rendez-vous. Et plutôt de très bonne qualité, très bonne tenue. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.